C'est parti ! Il est passé, c'est bien, la belle accélération, c'est parfait. Remarquable de la part de Trita et des Chambériens. Le plus deux, le premier break dans cette partie. C'est très bien défendu. Et derrière, il a eu raison de se rendre disponible, Hugo Desca, sur ce tir d'arrière. Avec Duarte, regardez le taux d'agressivité qui est quand même énorme de la part de Chambé. Oui, c'est monté, c'est monté en régime. Clairement, les impacts, on voit la mobilité également des défensives. Les Montpelléens qui essaient de libérer le ballon, mais il y a toujours un... Ça s'est refermé. Et bien fait de la part de Costoya, ça passe à la limite du passage en force, Jean-Luc Faustin. Attention cette passe, oh quelle est belle cette passe ! Le contrôle est difficile, la fête ! Et le but de Benjamin Richard, le plus 4, le plus gros écart dans cette partie. Même si là, sincèrement, sur le passage en force, il y avait débat. Bataille, Zilmino, Peterson disponible, une nouvelle fois, Lenn qui réussit son duel face à Nicolas Portner. Ça fonctionne bien de ce côté-ci. Oh la patate de Barbarskas ! L'animal avec ce 11e but, Chambérien. Attention, c'est Arthur Anctil. Oh la la, super finition ! La lune carne énorme de la part d'Anctil. À nouveau, plus 3, ça va beaucoup mieux. Le temps mort, Salvateur. Il n'en profite pas, les Montpelléens dans le premier temps de jeu. Dans le deuxième, oui, très bel impact. Vraiment, un tir pour un droitier, mais pour un goût. Barbarskas, le décalage. Oh, le coup fou ! À l'opposé ! Merveilleux, Anctil pour Richard. C'est surtout, ça a été compris, le but de Goniléoz, qui surprend Kevin Bonnefoy, c'est Chambéry qui reprend les devants. Les Montpelléens vont-ils être capables de prendre les devants ? Voilà tout l'enjeu de cette attaque. Et bien voilà, c'est fait ! Après 41 minutes d'attente, la passe de renversement. Attention à ce duel remporté. C'est bien joué, Richard, qui décidément est en réussite face à Bonnefoy. À l'unisson, debout. Le dernier quart d'heure, la solution est trouvée pour Nielsen. Et bien voilà, Chambéry à nouveau devant. Et derrière, le temps fort posé par l'Espagnol. C'est lui qui allume la mèche et qui va déclencher cette bombe. Plus deux. Costoya, la solution ! Et bien le voilà, le plus trois ! On se met en danger un petit peu tout seul, malgré tout, les Chambéryens. Trita. Oui, qui refuse, qui refuse d'y aller. Il est passé ! Allez, Trita, ballon qui bat ! Oh, l'arrêt énorme ! De Kevin Bonnefoy, incroyable ! Et derrière la montée de balle, tout feu, tout flamme. Quel arrêt au meilleur des moments de la part du gardien Montpellierain. Valentin Porté passé ! Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini pour Chambéry. Les derniers instants ! Il reste deux secondes, exactement. Vous avez match terminé, attention. Il est ! Et bien le match nul, arraché au bout du suspense par Montpellier, bien mal embarqué dans cette rencontre menée de trois longueurs. Il y a quelques instants, et qui avec le cœur et la tête, vient mettre en échec une équipe de Chambéry qui, une nouvelle fois, aura énormément de regrets au terme de la rencontre. Bien sûr, on a mené la plus grande partie de la rencontre. On a réussi à tenir en échec, on fait une bonne partie défensive. Après, Montpellier, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien. Pour répondre à votre question, on n'aurait pas signé pour le match nul. Pour l'instant, on est vraiment bien, on essaie vraiment de battre tout le monde. Et puis surtout, on joue chez nous, donc on veut se racheter un petit peu pour les défaites qu'on a eues en début de saison. Maintenant, c'est un petit peu, certes, de frustration, mais c'est un point pris quand même. Cette année, ici à domicile, en raison de la situation et de l'absence de public, vous avez été souvent en difficulté à l'extérieur. Vous êtes la troisième meilleure équipe. Est-ce que le retour du public, et notamment contre Paris, il vous reste trois matchs à la maison, peut vous donner cette dynamique ? Surtout, vu ce que vous avez livré depuis deux matchs défensivement. On espère les revoir. Après, c'est vrai que le phare sans public, ce n'est pas pareil. Maintenant, malheureusement, il ne peut pas être plein. On accueillera avec plaisir ceux qui viennent et on essaiera de faire le mieux possible. Vous avez encore un espoir d'accrocher l'Europe, Nico ? Franchement, c'est un objectif du club. On ne va pas le cacher, mais entre nous, dans l'équipe, on essaie de ne pas trop y penser. On y va match par match, on essaie d'aborder chaque rencontre en soi et puis d'avancer petit à petit jusqu'au 6 juin, voire plus loin. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. On va accueillir le capitaine de Montpellier à peu près 5 minutes de la fin. C'est un vrai combat, un vrai piège qui vous a été posé d'abord tactiquement, Valentin. Quel est votre sentiment ? C'est celui de la satisfaction d'être au bout du suspense, aller accrocher le point du nul ou finalement ce sentiment d'incapacité à faire la différence offensivement ? Je suis en train de me mordre la langue pour éviter de quoi que ce soit parce que ça fait un moment que j'ai envie de dire plein de choses. Je le dis au vessière, pas ici, mais pour ce soir, un piège, comme tu l'as dit, le piège, il était à Ivry, on s'en est sorti comme il faut. Il était à Sesson, on s'en est sorti en se faisant peur. Je savais à un moment donné qu'on allait tomber, tous les voyants me montraient qu'on allait tomber dans un piège et qu'on allait craquer un moment. Ce soir, on s'en sort bien. Merci Kéké pour ce taré monstreux qui nous sauve un point. Mais voilà, ce match nul et ce visage qu'on montre, c'est le problème depuis un moment. On a un objectif à aller chercher, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous dans le même état d'esprit, qu'on n'a pas tous la même envie et ça, ça me débecte un peu. Donc ça nous sert de leçon, comme d'habitude, mais il y a beaucoup de choses à dire. Sous-titrage ST' 501